Hors du Géminier d'Avril, officier, sous-officier, capolier, les soldats de la première année de sa vie. Hors du Géminier d'Avril, officier, sous-officier, capolier, les soldats de la première année de sa vie. Le jour de la victoire est arrivé. Au Berlin, j'ai la fierté de signer au nom de la France, en votre nom, l'acte souverainé de la capitulation de l'Avril. Victime de la confiance de notre chef suprême, le Général de l'Avril, libérateur de notre pays, vous avez par vos efforts, votre fervor, votre égoïsme, rendu à la croix de son rang et sa grandeur. La France était présente aux côtés des alliés à l'acte qui consacrait la fin des combats sur le front ouest de la seconde guerre mondiale. La paix s'établissant définitivement le 2 septembre 1945 avec la capitulation du Japon. Aujourd'hui, et depuis la fin février 2022, la guerre enflamme les portes de l'Europe, comme si la cruelle promédie du monde était infinie. Malheureusement, ce conflit a été déclenché par l'un des années 1945 membres permanents du Conseil de sécurité de l'EU en violation des droits internationaux. Alors que nous pensions ces images véritablement aux propres prostites, c'est à nouveau le triste torpège des morts, des réfugiés dans la détresse humaine et des destructions avec des risques considérables d'une amplification ou d'une extension dont les conséquences potentielles seraient guérées. La seconde guerre mondiale a été la prime artulaire de tous les temps. Souvenons-nous de tous les sacrifiés se consentissent pour retrouver la liberté, rendant hommage aux combattants, aux résistants, aux déportés et aux prisonniers. Fidèles aux souvenirs de celles et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde de paix, l'Union française des associations de combattants et victimes de guerre, l'UFAC, appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix, en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité du peuple et les droits fondamentaux des hommes. C'est la victoire. Ce jour-là, les forces de la liberté tuent non seulement contre une armée, mais aussi contre une idéologie qui écrasait l'Europe et la liberté de ses peuples. Après six années de guerre, l'écho de l'amnistice se répand partout sur le continent, apportant au peuple la joie de la libération et la fierté d'avoir vaincu. Après six années de terreur, la lumière se lève enceinte sur tout un pays révélant à la fois le propre de ceux qui ont collaboré et le courage de ceux qui ont résisté pour permettre la victoire. Il y a 80 ans, l'année 1943 fut une année terrible. La répression s'accroît, l'extermination des juges d'Europe et des opposants au régime nazi bat son plein. Pourtant, le cours de la guerre a changé. A l'est, les armées nazi perdent la bataille de Stalingrad. Au sud, les alliés débattent en Afrique du Nord. Ils le feront bientôt à l'Italie et la Corse est libérée en septembre. Nos Outre-mer se distinguent dans les trois océans, notamment dans les Antilles et en Guyane, par la dissidence opposée à Vichy. La deuxième division blindée du Général Leclerc est créée. Elle débarquera quelques mois plus tard, en Normandie, avant de libérer Paris puis Strasbourg. Il n'y a plus une parcelle de notre territoire où l'on retrouve des résistants à l'occupant. Chacun peut ressentir que le destin des armes a basculé. Même si la lutte sera encore loin. Les trois présentes, elle n'est pas terminée, mais voici qu'au loin, se dessine la fin du pire grave bénéficiaire. Indique le Général De Gaulle aux Français libres et aux Français occupés dans son message du 14 juillet 1943.